Parce que nos villes se transforment perpétuellement, nous avons le devoir de recycler tous ces matériaux. Iprema, votre partenaire pour un développement durable. Je t'écris ces quelques lignes pour te dire que, oui, je suis prêt à faire un petit bout de chemin avec toi. PS, quand je parle de bout de chemin, je veux dire départ de chez moi, arriver au boulot, puis retour maison si possible tous les jours. Merci à toi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Equilibre, le magazine de l'environnement. Un magazine spécial fête de fin d'année où l'on verra où se procurer son sapin de Noël, quelle sortie originale pour amuser les enfants et comment les villes éclairent nos rues, le tout de façon écologique. Pour le côté gastronomie, nous voici à la Bergerie Nationale de Rambouillet, où l'on peut se procurer des produits bio et des produits festifs issus de l'agriculture durable. Pour évoquer ces produits, nous sommes en votre compagnie. Gérard Richard, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir. Vous êtes responsable des boutiques gourmandes de la Bergerie Nationale. Alors, quels sont ces produits qu'on peut se procurer tout au long de l'année ? Alors, les produits sont bien sûr tous les vins des lycées viticoles. On fait un tour de France des vins en passant par la Corse. Donc, nous avons, en passant par le champagne, les cognacs, des bières. Nous avons aussi, comme vous pouvez le voir, des conserves. Alors, des conserves de viande, des conserves à base de poissons, des miels, des confitures, des potages, des soupes, des légumes en conserve, des ratatouilles. Voilà. Nous avons donc du pain bio qui vient de la Selle-les-Bordes. Donc, là, nous n'en avons plus beaucoup, mais nous sommes livrés en pain frais tous les jeudis matins et tous les samedis matins. Nous avons aussi tous les produits laitiers qui viennent de la ferme de Thiver-Valgrignon. Donc, l'autre lycée agricole qui fabrique les yaourts avec les produits laitiers de leur exploitation. Fromage blanc, yaourts aux fruits, voilà. Et après, des charcuteries. Des charcuteries aussi qui viennent, ben voilà, de La Roche-sur-Foron. Nous avons donc le lycée de La Roche-sur-Foron. Nous avons un petit producteur de lapins qui vient de Réloire, qui est aussi exploitant et qui a son propre abattoir et qui fait sa découpe. Nous avons en complément de gamme des charcuteries qui viennent d'un producteur du Perche aussi, qui ont leur porcherie, qui ont leur abattoir et qui transforment eux-mêmes leur charcuterie. Nous avons quelques volailles aussi qui viennent du Perche, des volailles qui sont un regroupement d'agriculteurs qui ont installé, disons, des poulaillers, des choses comme ça. Ils font un élevage de volailles, ils ont l'abattoir et ils font eux-mêmes les livraisons. Alors, tous ces produits sont issus de l'agriculture durable. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'agriculture durable ? Alors, une des missions de l'enseignement agricole maintenant, c'est de montrer à leurs étudiants le développement d'une agriculture dite durable. Donc, ça va être limité tout ce qui est entrant, tous les pesticides, fongicides. Ne traiter que si c'est vraiment nécessaire et en quantité vraiment minimale, juste pour empêcher que les ravageurs détruisent les récoltes. Il y a l'aspect social aussi, évidemment. On tient compte aussi du personnel, de ses étudiants, du bien-être animal pour tout ce qui est élevage. Donc, c'est terminé d'avoir des élevages un petit peu surchargés comme il pouvait y avoir à une époque. Les porcs en cage, les poulets serrés comme un peu des sardines. Donc, maintenant, le bien-être animal et le bien-être de ses agriculteurs prévaut dans l'enseignement agricole. Donc, pour les fêtes, vous recevez aussi des glaces et des bûches bio. Voilà, comme vous voyez, nous avons des bûches glacées qui viennent du Perche-Sartois. Ce sont des bûches de Noël faites donc au lait bio. En tout cas, même pendant les fêtes, pas question de dépenser sans compter. Désormais, les communes allient les fêtes de fin d'année à l'économie et au développement durable grâce aux éclairages LED qui illuminent nos rues. Pour exemple, voici les décorations de la ville de plaisir. C'est très belle, très jolie. On vient de les regarder pour la première fois. C'est surtout les enfants qui voulaient passer par cette route pour les voir. Ça change de l'ordinaire, ils sont sympathiques. Un éclairage qui se veut également écologique. La quasi-totalité des communes du département sont désormais passées à l'éclairage LED. La ville de plaisir a pris le virage dès 2009. Le plaisir est très étendu et on mettait sur chacun des labres, que ce soit aux gâtines, à la mare au saule, là ou à la boissière, dans les rues. On mettait beaucoup de partout, des guirlandes, des motifs et tout. Et il s'est avéré que ça revenait très cher, main d'oeuvre et tout ça. Donc on a dû, j'étais arrivée à 150 000 euros. Le budget annuel est désormais de 92 000 euros et la facture d'électricité pour la ville est passée de 3 877 euros durant les fêtes de 2009 à 394 euros aujourd'hui grâce au LED. Autre bénéfice, le LED a une durée de vie dix fois supérieure aux éclairages classiques. Fini les ampoules constamment en panne qu'il faut régulièrement changer et a permis de passer aux motifs en trois dimensions, d'avoir plus de couleurs et de choix. Le changement et l'innovation sont les bienvenus. Ils sont là de bonheur, mais c'est bien, ça met de la gaieté et les enfants, ils aiment bien. Ah oui, c'est très joli, si, si, si. Là, j'ai vu ce matin, en allant au boulot, ils ont installé un petit ours et un petit âne. Pour autant, depuis trois ans, seules les entrées de la ville, la mairie, le marché et les ronds-points sont ornées de décorations. Ici, à plaisir, les illuminations dans chaque quartier, c'est du passé. Car les installations de ces décors en location restent onéreuses. Et malgré les fêtes et l'ambiance festive qui s'y rattachent, l'heure reste avant tout à l'économie. Pour décorer son salon de l'ultime sapin, inutile d'aller bien loin. Nous voici à Saint-Lambert-des-Bois, près de Saint-Quentin-en-Yvelines, en votre compagnie. Daniel Barbier, bonjour. Bonjour. Vous êtes pépiniériste. Oui, paysagiste, pépiniériste. Voilà, vous nous recevez aujourd'hui sur votre propriété. Avec plaisir. Vous cultivez des sapins. Donc, quel type de sapin peut-on trouver ici ? Nous avons du Picea ou Epicea, du Norman, Abies normaniana et Picea pungent et Abies nobilis. D'accord. Et des sapins bleutés aussi ? Nobilis et pungent. Les deux sont bleutés un peu. D'accord. Donc, les Picea perdent leurs aiguilles quand on les rentre à l'intérieur, une fois coupés. Par contre, le Norman, lui, les aiguilles se rétractent, ils se gardent. D'accord. Et au niveau du parfum des sapins ? Alors, les Picea ont une odeur un peu... une bonne odeur, que le Norman n'a pas du tout d'odeur. D'accord. Donc, il vaut mieux prendre, enfin, selon ses goûts ? Alors, d'un côté, on a des avantages, d'un côté des inconvénients. Le Norman garde ses aiguilles, enfin, ce rétracte garde ses aiguilles s'il est coupé, mais il n'a pas d'odeur. Et le Picea, lui, une fois qu'on le rentre, il faut une quinzaine de jours et là, les aiguilles tombent. D'accord. Mais bon, en principe, si on le rentre le 20 décembre, 15 jours après, la fête est finie. Donc, c'est que le sapin, on n'a plus qu'à le mettre par la fenêtre. D'accord. Combien de temps faut-il pour faire pousser un sapin ? Ben, il faut pour qu'il soit vendable. Oui. Un sapin qui fait à peu près 1,50 m, il faut bien une dizaine d'années. Oui, une bonne dizaine d'années, oui. Donc, c'est un long travail, une longue attente ? Ah oui, c'est du travail, c'est de la taille, c'est la plantation, la taille, un peu de tonte, et puis la nature, un peu de soleil, un peu d'eau, enfin bon. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des années à sapin ? Tout à fait, c'est un peu comme le vin. Il y a des années, il pousse beaucoup, parce que c'est une année, par exemple, l'été est humide, donc le sapin pousse. Et par contre, si c'est une année plutôt sèche, il pousse moins. Pour nous, c'est plus intéressant. Parce qu'il ne faut pas qu'il pousse trop vite, parce que ça, il s'étiole. Donc, il faut le tailler. Il y a tout un système pour qu'on aille à un beau sapin, bien... Voilà, quoi. Alors, quelles sont les concurrences aujourd'hui avec le sapin véritable ? Est-ce que le sapin synthétique est une réelle concurrence aujourd'hui ? Oui, non. Je veux dire que les gens qui ont l'habitude du sapin, ils mettent un sapin. Mais il est vrai qu'un sapin synthétique, surtout que maintenant, ils en font de très beaux, je ne devrais pas dire ça, mais bon, malheureusement. Et c'est vrai qu'on le remet dans une boîte et on le ressort l'année suivante. Mais c'est quand même un coût beaucoup plus important, si on veut un beau sapin, qu'un naturel. Puis, il n'y a pas quand même la magie du sapin, quoi. C'est quand même plus agréable de voir quelque chose de naturel qui rentre dans la maison. Le particulier vient avec ses enfants choisir un sapin et on le coupe. Alors, c'est du bonheur parce que voir les enfants courir dans les sapins, c'est celui-là, celui-là, non, celui-là. Puis, bon, voilà, on choisit, on mesure, on dit le prix. Donc, après, on le coupe, on l'emballe et on le fraise et on met le pied. Puis, voilà, ils partent avec. Donc, ça peut être, il n'y a pas plus frais. Bon, merci beaucoup. De rien, c'est moi qui vous remercie. Une fois le sapin de Noël décoré, comment occuper les enfants pendant les vacances scolaires ? Une solution, la patinoire écologique de Versailles. Regardez. Glisser, déraper, chuter. Pour la plus grande joie des petits, mais aussi des grands, une patinoire en plein air a pris place devant l'hôtel de ville de Versailles pour la quatrième année consécutive. Une patinoire particulière, elle est écologique. Elle fonctionne sans eau, sans électricité et les plaques de polio, les fines, peuvent être réutilisées plusieurs fois. C'est auto-lubrifié, donc on n'a quand même pas encore tout à fait la qualité de la vraie glace, mais ça commence à rapprocher. Et comme nous avons deux affûteuses sur place qui nous permettent d'affûter les patins relativement tout le temps, on a quand même une glisse qui reste très correcte par rapport à la vraie glace. Il faut quand même un petit temps d'adaptation parce que j'ai vraiment pas l'habitude de faire de la patinoire synthétique. Moins dure que la glace véritable en cas de chute, mais aussi sans humidité, on n'y risque pas d'être mouillé et d'attraper froid. C'est excellent, c'est un peu différent du patin ordinaire, il faut un petit temps d'adaptation, mais c'est marrant. Et pour reprendre des forces, gaufres, crêpes et boissons chaudes régalent les visiteurs. C'est génial, c'est super, les enfants s'amusent bien et on passe un très bon moment. On a l'impression d'être en vacances avant l'heure. Chaque année, entre 5000 et 6000 patineurs viennent s'exercer sur la patinoire éphémère qui restera ouverte jusqu'au 6 janvier. Ainsi s'achève ce numéro d'équilibre spécial fête de fin d'année. Merci de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, quelques dates à noter dans vos agendas. La Maison de l'Environnement propose les 19, 26 et 27 décembre un atelier pour petits et grands, la coopération Kézako, l'occasion de découvrir grâce à des jeux interactifs l'apprentissage de la citoyenneté et des valeurs du faire ensemble pour réussir. Et puis les fêtes de fin d'année sont aussi l'occasion de plus de solidarité envers les plus démunis. Les Pères Noël Verts du Secours Populaire animeront les rues, des marchés, des places, mais aussi des galeries marchandes. Les collectes de jouets, de cadeaux et de dons financiers permettent aux plus défavorisés de bénéficier d'un véritable Noël. Mais c'est tout au long de l'année que peut s'exercer la solidarité. Nous, on se retrouve le 18 janvier pour une nouvelle année encore plus écologique. D'ici là, très bonne fête à toutes et à tous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada